Musique Moteur ! Ça tourne ! En début d'année, nous avons fait un brainstorming pour trouver notre question de recherche. Nous avons décidé de travailler sur l'intelligence artificielle à travers trois projets différents. Des jeux de codes secrets en rapport avec la Première Guerre mondiale. Un robot espion témoin de la Première Guerre mondiale. Un robot animal de la Première Guerre mondiale qui exprime des émotions en fonction de ce qu'il reçoit. Nous avons recherché quel type de robot nous pourrions avoir pour créer un programme et le faire communiquer avec des vraies personnes. Nous avons effectué des recherches sur le robot EV3. Nous avons vu qu'il possédait des possibilités intéressantes avec ses différents capteurs. Il peut émettre un son et plein d'autres choses. Nous recherchons des programmes pour faire des robots animaux. Pour faire un jeu de nombre intelligent, on peut partir d'un programme d'ordinateur. Il n'y a pas besoin de construire un robot. Un simple écran suffit. D'où l'intérêt du chatbot. En réfléchissant sur l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte qu'on se posait des questions sur l'intelligence en général. Nous avons rencontré plusieurs fois notre mentor Vincent Barra sur Skype, ainsi que François Jourde qui est un professeur de philosophie. Pour créer un programme en intelligence artificielle, il faut d'abord réfléchir à son utilité, puis écrire un scénario, un organigramme, et l'enrichir au fil du temps. François Jourde, il nous a expliqué d'où venait le mot philosophie et à quoi ça servait. Il nous a aussi dit qu'Aristote avait imaginé déjà, dès l'Antiquité, des machines qui pouvaient remplacer l'homme dans les tâches pénibles. Nous avons commencé à réaliser nos organigrammes, puis nos programmes, en nous entraînant sur Scratch. En équipe, nous avons négocié notre scénario de robot témoin de la Première Guerre mondiale. Ce programme servira à faire parler le robot tout seul. Ça marche ! Nous avons décidé de créer des Tamagotchi à partir de la plaque Microbyte, afin de raconter à travers eux tout ce que nous avons appris. Nous avons créé un Tamagotchi à partir du symbole de la paix, la colombe. Nous réalisons nos programmes en langage Python à partir de ce que nous a envoyé Vincent Barat. On a commencé à travailler sur la robotique sociale. Le robot interagit avec les gens. Par contre, on s'est posé une question. Si le robot va dans le passé et il tue le grand-père de son créateur, est-ce qu'il peut exister ? Nous avons créé des enveloppes corporelles pour les Tamagotchi, en tissu, en laine, mais aussi en carton. Nous avons réalisé des affiches sur les animaux pendant la guerre et des recherches sur les langages informatiques. Après avoir donné un corps à notre robot, nous lui avons fourni un programme que nous enrichissons au fil des séances. Nos programmes sont assez riches, mais nous essayons d'en créer des nouveaux, mais c'est difficile. D'île en île, nous avançons dans le monde de la recherche. Sous-titrage ST' 501